Salut, tout de suite je vais te donner mon pari public pour ce week-end. Il est extrait d'un des 5 paris que j'ai sélectionné pour ce week-end, comme tu peux voir ici. Des paris en Allemagne, au Japon et en Norvège. Les ligues d'été commencent, donc fin de saison en ligue d'hiver, les compétitions que l'on connaît tous, les top ligues européennes. Mes débuts de saison pour les championnats d'été, donc la saison ne s'arrête jamais sans compter le début de l'euro au mois de juin. Si tu veux avoir plus de détails, en savoir plus sur mon club privé betting pour recevoir 100% de mes paris et bien plus, j'ai laissé un petit lien dans la description de cette vidéo. Donc, sans tarder, le pari que j'ai décidé de publier publiquement aujourd'hui, c'est dans le match Bielefeld contre Hoffenheim en Bundesliga allemande. Ce match a lieu, il a lieu le 15, donc demain. Il a lieu demain, le 15, samedi, c'est-à-dire samedi à 15h30. Attention, Bundesliga a 34 journées, donc ce sera la 33ème journée. Ça veut dire qu'il ne reste plus que deux journées à jouer, fin de saison. Donc là, l'enjeu est crucial, je vais chercher des équipes qui ont vraiment besoin de se battre pour gagner, pour aller chercher des points. Comme tu peux le voir ici, Hoffenheim n'a plus d'enjeu, et Hoffenheim est l'équipe extérieure, dans ce cas-ci. Par contre, Bielefeld doit absolument aller chercher des points si elle veut sortir de cette 16ème place relégable. Donc, égalité avec Werder-Bren, mais voilà. À mon avis, au niveau de la différence de but, c'est défavorable pour Bielefeld. Donc, il n'y a rien à faire. Si Bielefeld perd, elle va rester 16ème. Bielefeld doit soit faire match tulle, soit gagner, mais en tout cas aller chercher des points. Ça, c'est sûr et certain dans les deux derniers matchs. Bref, l'enjeu est clairement du côté de Bielefeld. Quel est mon pari pour ce match ? Avant que je te le donne, prends 5 secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Clique sur le bouton s'abonner et coche la cloche de notification. C'est tout ce que je te demande en échange de mes conseils et de mes paris. Donc, le pari que je vais placer sur ce match, c'est la victoire de Bielefeld en draw no bet. C'est-à-dire match nul remboursé. Si Bielefeld gagne, je gagne de l'argent. Si c'est match nul, ma mise est remboursée, donc je ne perds rien. Le match nul est protégé. Si Offenheim gagne, par contre, je perds ma mise. Allons voir plus loin. Parce que même si l'enjeu est du côté de Bielefeld, est-ce que Bielefeld en est conscient ? C'est-à-dire, est-ce que dans les derniers matchs, Bielefeld s'est bougé un peu et s'est battu ? Eh bien, oui. Alors, je ne regarde pas ce qui se passe avant. Je sais bien que c'est une équipe 16e. Je ne m'attends pas à des miracles sur la saison. Mais à ce stade-ci de la compétition, l'enjeu est plus important que les stades de saison. Par contre, sur les derniers matchs, je vais voir quand même ce qui s'est passé. 1-0 et 1-0. Alors, ok, le premier 1-0, ici, le dernier 1-0, c'est contre Schalke 04 qui est bon dernier. Mais le 1-0 ici, c'est quand même pas mal. C'est contre Freiburg qui est 9e. Donc, deux victoires à domicile pour Bielefeld. C'est en tout cas une très bonne dynamique pour une équipe qui doit se sauver. C'est ce que je vais voir. Quant à Offenheim, eh bien voilà, c'est une équipe qui a, on voit, qui a relâché. Qui a levé le pied, comme on dit. Qui a levé le pied parce qu'il n'y a plus de victoire depuis à l'extérieur du moins. Depuis le 19 janvier 2021. Donc, c'est ce que je vais voir aussi. Donc, pour moi, c'est tout bon ce que je vois là au niveau des stats. Ça confirme bien que... Qu'il est intéressant de placer la victoire de Bielefeld. Soit en sec pour ceux qui aiment plus de risque. Mais moi, je conseille le draw no bet pour quand même se protéger du match nul. Ok. Au niveau des cotes, eh bien au niveau des cotes, draw no bet, la cote moyenne sur les bookmakers.com est de 1,95, 1,95. Si je regarde unibet.com, c'est 1,94. Si je regarde Bet365, c'est bien, c'est quand même moins bon là. Rarement, mais c'est bon. 1,83. Betway.com, 1,91. Maintenant, je peux te dire que si tu vas sur un betting exchange comme Betfair ou OrbitX, eh bien la cote, elle est toujours au max ici. J'ai vérifié, elle a 2,04 pour l'instant. Donc, ne tarde pas, si tu veux placer ce pari, à le faire parce que ça risque de chuter. 2,04 avec ce que je viens de voir, c'est très très bon comme cote. Je ne dis pas qu'Arminia Bielefeld va forcément gagner ce match. Ok. Personne n'a de boule de cristal. Personne ne sait prédire le futur. Si quelqu'un essaie de te prédire le futur, eh bien méfie-toi. Ok. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que la cote est bien payée. Pour moi, la cote est bien payée et c'est ça que tu dois aller chercher. Des cotes surpayées, bien payées, comparées aux statistiques que tu vois et à l'enjeu dans ce cas-ci. Voilà, je répète une dernière fois, pas les statistiques, mais le match et le pari. Le match a lieu ce samedi, 15h30. Bielefeld, Hoffenheim, Bundesliga. Victoire de Bielefeld en draw no bet, c'est-à-dire match nul. Remboursé au niveau de Tamiz, comme d'habitude, maximum 2%. Donc, entre 0 et 2% de taboncroll ne dépasse pas 2% de taboncroll, surtout avec des cotes alentours de 2, bien entendu. J'ai tout dit pour le pari public. Maintenant, j'aimerais que toi, tu me dises en commentaire de cette vidéo si tu as l'intention de placer des paris ce week-end, notamment en Bundesliga. Est-ce que tu as vu quelque chose d'autre en Bundesliga, un pari intéressant ? Dis-moi si tu as un autre pari très intéressant en Bundesliga, du moins si tu veux bien le partager avec la communauté. Et dis-moi aussi ce que tu penses de mon pari, si tu es d'accord ou pas. Peut-être que tu vas apporter des informations supplémentaires qui sont intéressantes. Donc, je te remercie d'avance de partager tout ça en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce. Également, je te souhaite un bon week-end, de très bons paris pour ce week-end également. A bientôt. Sous-titrage ST' 501